Je vais vous montrer dans cette vidéo comment former une goutte avec la bonne consistance. Beaucoup de personnes utilisent des gouttes mal formées. Quand vous faites des illustrations, ça n'est pas un problème si la goutte est trop liquide. Mais par contre, quand vous faites des extensions et recouvrez l'ongle, il est essentiel d'utiliser une goutte avec la consistance correcte. Quand vous recouvrez l'ongle après avoir confectionné des illustrations, la consistance doit être correcte car cette couche doit rendre l'ongle résistant. Donc, vous allez voir comment faire des gouttes avec la bonne consistance et la mauvaise. Pour l'ongle résistance, certaines personnes trempent dans le liquide puis essuient le pinceau sur le côté du pot, ce qui enlève tout le liquide du pinceau avant de tremper dans la poudre. Ceci crée une goutte beaucoup trop sèche. Vous pouvez encore voir les particules de la poudre. La goutte ne devient pas brillante ni liquide. Elle est beaucoup trop sèche. Et vous ne pourrez pas travailler facilement avec cette goutte. Une autre faute que beaucoup de personnes font, c'est une goutte beaucoup trop liquide. Ils trempent le pinceau dans le liquide, essuient un tout petit peu et par conséquence, la goutte coule sur la serviette. Cette goutte était donc beaucoup trop liquide. Donc, avoir une structure à suivre pour former chaque goutte vous aidera à toujours utiliser une goutte de consistance correcte. Ma structure à moi est celle-ci. Trempez votre pinceau entièrement dans le monomère, essuyez un côté du pinceau contre le pot, et trempez dans la poudre. Un, deux, trois. Donc, essayez encore. Trempez entièrement, essuyez un côté, puis trempez trois fois. Voilà une goutte de consistance correcte. Pour commencer, elle ressemble à une balle de golf, puis elle devient de plus en plus liquide. Et voilà comment former une goutte. Merci. 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 Merci.